Bonjour à tous, bonjour les amis, content de vous retrouver sur la chaîne YouTube pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons découvrir ensemble la station-service Tagla de Resident Evil 3 Remake. C'est en allant chercher un beau plan de Nemesis et de son lance-roquette, lance-roquette que j'aimerais d'ailleurs bien avoir pour Jill cela dit en passant, mais ceci est un autre débat, c'est donc en allant à la rencontre de Nemesis, disais-je, et en me dirigeant ensuite vers la station, que ce bug est apparu après la cinématique avec Carlos. Le parterre derrière le rideau métallique n'avait pas de texture et des bugs de collision présents m'ont permis de sortir au grand air, voir d'un peu plus près le look de la station essence. Remarquez ici ce logo avec une bouteille de vin sur ses cartons qui rappelle furieusement l'œil de Birkin dans Resident Evil 2. L'illusion d'optique est parfaite. Bon, les rayons sont vides, on voit ici que le strict minimum a été fait pour une zone pas censée apparaître dans le jeu final. Ça m'étonne même que tout ce décor apparaît finalement, je ne m'imaginais pas que cela était nécessaire de produire cet endroit puisque la cinématique intervient entre la fin de la ruelle en ville et la reprise du jeu derrière le rideau métallique de la station qui mène au souterrain du métro. Ça me rappelle en tout cas les grandes heures où avec les amis Wesker et Dominion, nous recherchions des codes action replay sur internet pour accéder dans les zones inexplorées des bêtas de Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Ces codes nous permettaient de transporter le personnage dans une pièce pour découvrir et voir ce qu'elle contenait. Ça alimentait les différences que l'on pouvait constater entre une version en développement et le jeu final. Donc c'est plutôt cool de revivre ça aujourd'hui avec Resident Evil 3 Remake sur la version PC. Allez tiens, un petit arrêt au stand pour la capture d'écran. Magnifique. Je ne sais pas si cela se produit sur les consoles PS4 et Xbox One par contre, vous me direz ça dans les commentaires. Aff, pas moyen de reprendre vers la ruelle qui mène au début du jeu. Quand je vous parlais de bugs de collision, vous voyez que je peux allègrement traverser certaines barrières mais pas d'autres qui restent elles infranchissables. Allez, un petit tour vers les flammes. Et là bon sang, toutes ces voitures laissées à l'abandon, tous ces gens qui ont été pris au piège. J'ai déjà vu une vidéo similaire buguée du jeu sur l'héliport à la fin du jeu. Héliport que l'on peut visiter sans la présence de Nikolai ni de Carlos. Mais je ne pensais pas que pareille aventure m'arriverait dans la station Stagla. C'est énorme. Ah tiens, le prix à la pompe n'est pas indiqué, peut-être à cause de la baisse du pétrole. J'ai ce sentiment étrange de chaos avec ce silence et ces coups de feu qui retentissent tout loin. Ah, enfin, je peux m'en brancher vers le centre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada P'tain, j'entends les hélicos dans le ciel mais je ne les vois pas. D'ailleurs, je vous le dis, ce bug m'a permis de visiter d'autres lieux autrement inaccessibles dans cette zone. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Allez, retour à la station Stagla. Merci. 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 Par ici, vers les flammes, je traverse sans problème les carrosseries des bagnoles. Jill garde par contre sa sensibilité aux flammes. Bon, il est temps de se quitter en espérant que cette petite vidéo sur la visite de la station Stagla vous a plu. Et si c'est le cas, comme toujours, cliquez sur le pouce qui va bien et rendez-vous très vite pour un autre rendez-vous dans la quatrième dimension de Resident Evil 3 Remake.